Chapitre 6, les additifs. Alors quand vous voyez les publicités à la TV, on vous montre souvent un cuisinier, un cuistot. Je vais vous montrer une petite pub qui me fait toujours bien rire. Sauf qu'en fait dans les produits industriels, ce n'est pas du tout de la cuisine, c'est de la technologie. Les plats industriels ne sont pas du tout préparés dans une cuisine magnifiquement ordonnée et propre, mais plutôt dans des grosses cuves en inox avec autour des ingénieurs et des techniciens. Pour vous faire un produit industriel, il vous faut une recette de base et un ou plusieurs additifs de la liste autorisée en France. Pourquoi on vous rajoute des additifs ? Pour la couleur, pour le goût, pour la conservation, ou encore pour que ça brille, ça gonfle, ça croustille. Il n'existe actuellement quasi aucun produit en supermarché qui n'en contienne pas. Il faut savoir une chose aussi qui est très importante, c'est que les additifs alimentaires, donc les E, vous pourrez regarder encore une fois sur vos produits autour, sont obligés d'être inscrits. Par contre, vous avez des additifs dits technologiques. Pour cela, il n'y a malheureusement aucune obligation légale d'apparaître à l'arrière du produit. Et ça n'empêche pas pour autant qu'on reconnaisse certains de ces additifs comme cancérigènes. Par exemple, on utilise le nitrites pour saler la charcuterie, ou encore le benzopyrène pour tous vos produits fumés. En ce qui concerne les colorants maintenant, il faut bien se rendre compte que les colorants, s'ils sont là, c'est pour cacher tous les petits défauts. Mais ils n'apportent strictement rien aux consommateurs, c'est-à-dire vous et moi. Et bien souvent, ils sont reconnus pour avoir des effets allergisants, donc en gros, ils vous amènent des allergies, cancérigènes et mutagènes. En termes d'astuce aussi que les industriels peuvent utiliser, c'est que pour augmenter le poids d'un produit, ils peuvent rajouter de l'eau. Ils peuvent également rajouter des épaississants pour rendre la texture un petit peu plus moelleuse. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont rajouté de l'eau, le produit se conserve moins bien. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et bien super simple, on rajoute des stabilisateurs et des conservateurs. Chapitre 7. Comment on en fume ? Alors comme Christophe Bisset le dit dans son livre, la charcuterie, c'est très probablement le milieu industriel qui est le plus dénaturé. Et j'entends par dénaturé le fait que ce soit le plus éloigné de ce qu'on trouve dans la nature. Alors comment se passe le processus de fabrication de toutes vos charcuteries que vous trouvez au supermarché ? Premièrement, pour que votre jambon gagne du poids, on injecte des solutions contenant des additifs. Des polyphosphates, des protéines de sang, des gélifiants, sucres, des arômes, de la fumée liquide, des ascorbates de sodium et des selles nitritées. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on retire la couenne, donc le gras du jambon. Et du coup, vous n'avez plus que le muscle. On les place dans des moules, on les cuit. Et puis en fait, on va remettre une couche de gras, donc celle qu'on a retirée précédemment, mais de manière homogène, tout du long. Et ensuite, ça passe à la trancheuse. Et pour vous donner un exemple, dans les croque-monsieur industriels, 5% du produit final, donc j'inclus le pain, le fromage, sont des additifs. Chapitre 8, la mise en boîte. Alors il se peut que l'élément toxique ne soit pas mis directement dans le produit, mais plutôt dans son emballage. Et là, Christophe Busset parle des cartons recyclés. Ce qu'il se passe, c'est que lorsque vous recyclez un carton, tout ce qui est vernis, encre et toute autre molécule chimique, va se retrouver dans le produit. Et c'est le cas pour beaucoup de produits secs, comme les haricots, les pois chiches, le couscous, les pâtes, le riz. Bref, tous les produits secs auxquels vous pouvez penser et que vous retrouvez bien souvent au format carton, directement collé au carton. En termes de produits chimiques qu'on retrouve par exemple dans ces emballages, vous avez les hydrocarbures d'huile minérale. Elles vont s'accuiler dans les tissus humains, dans le foie, qui au fur et à mesure des années, vont développer un cancer. Il conseille donc, si vous faites face à un carton recyclé, même si on se dit que c'est bien pour l'écologie, etc. de ne pas acheter le produit si le produit touche la boîte directement et qu'il n'y a pas de plastique, ce qui est complètement anti-écologique. Et comment reconnaître du carton recyclé ? Dites-vous que si le carton, donc à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur il y a tous les vernis, etc. Si le carton à l'intérieur est blanc ou brun de manière homogène et qu'il ne se casse pas facilement, vous pouvez vous dire que vous êtes sur un carton de bonne qualité. Si par contre il est plutôt poreux et grisâtre et qu'il se déchire facilement, vous êtes sur du recyclé. Si le produit touche le carton, next on passe. Chapitre 9, comment le marketing vous fait voir la vie en rose ? Donc je vous l'ai déjà dit, le marketing ça joue un rôle très 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 important dans la vente du produit. C'est ce qui va faire que vous allez acheter le produit A plutôt que le produit B par exemple. Et le marketing sert à faire comprendre en fonction du produit que ce produit n'est pas de qualité inférieure, plutôt qu'il est de très bonne qualité, que celui-là est pourri en l'occurrence. Ça dépend des produits, que celui-ci est vraiment moins cher, donc il est plus intéressant, etc. Donc ça dépend vraiment des catégories de produits, vous aurez mis un exemple, vous allez pouvoir voir de vous-même. Et c'est pas pour rien que dans chaque entreprise on a des pôles marketing qui représentent énormément. Non, le marketing ce n'est pas juste les publicités que vous voyez à la TV, dans le métro, à la radio. Le marketing ça va aussi à la distribution, d'accord ? Savoir si vous allez trouver tel produit dans telle ou telle enseigne, parce que vous avez des anciennes haute gamme, des enseignes bas de gamme, et certains produits ne veulent pas se retrouver dans l'un ou l'autre en fonction. Ça définit aussi l'emballage, le prix est défini par le marketing, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont définies par le marketing et les gens ne s'en rendent pas compte. Tout est calculé, tout est calculable et tout est modifiable pour vous convenir, faire ce dont vous avez envie pour que vous rachetiez le produit. Par exemple, je vais vous parler d'une marque, je vais me faire tabasser, qui s'appelle Fini. Alors, on l'a vu énormément pendant un temps, là ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, sur les réseaux des influenceurs, certains influenceurs, enfin influenceurs c'est un gros mot, les gens de la télé-réalité qui vendaient des bonbons finis. Les bonbons finis se disent 0% de matière grasse. Dans la tête de monsieur et madame tout le monde, 0% de matière grasse c'est très bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de gras. Sauf que, en fait, quand vous y réfléchissez, les bonbons, ce n'est que du sucre. À quel moment on met du gras dans les bonbons ? C'est bizarre. En fait, on se rend compte que tous les bonbons sont forcément 0% de matière grasse. Regardez, vous allez voir au supermarché les sucettes, les bonbons, c'est 0% de matière grasse. Mais eux ont trouvé la parade marketing pour l'inscrire. Pourquoi ? Parce que dans la tête, encore une fois, de monsieur et madame tout le monde, 0% de matière grasse, ça veut dire que c'est sain et ce n'est pas le cas. Vous pouvez aller faire un tour au supermarché aussi, vous allez voir que miso-digénie, bonjour ! Sur tous les produits ménagers ou d'aide culinaire, souvent, il y a du rose. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits féminins. Vive le 21ème siècle et que c'est la femme qui fait le ménage à manger. Voilà. Chapitre 10, DLC et DLUO. Alors la DLC, c'est ce qu'on appelle la date limite de consommation. La DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale. Pour la DLC, vous retrouvez bien souvent la notation à consommer de préférence jusqu'au... Et puis la date ! La DLC est valable pour les produits dits fragiles, comme par exemple la viande, le poisson ou les laitages, qui peuvent tourner après un certain temps. Et après, vous avez la DLUO, qui va être plutôt mentionnée sous format à consommer de préférence avant la date. Et là, on va plutôt retrouver tout ce qui est biscuits et autres produits qui ne sont pas vraiment dangereux. Avec la DLC, vous avez un risque d'intoxication. Si vous mangez de la viande périmée, vous avez un réel risque d'intoxication. Et cette date est fixée par le producteur. Pour la DLUO, on dit que le produit peut perdre de sa qualité spécifique. Ça peut être une perte de goût, une perte de couleur, de vitamine ou un changement d'odeur. Et pour ça, c'est l'industriel qui fixe la date. Alors, en tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas vu de DLC qui était dépassée. Mais pour la DLUO, il faut savoir que ça arrive bien souvent, parce que le procès, c'est très très long, que la date soit dépassée. Moi, il faut savoir que les produits que je vendais, c'était des produits de consommation DLUO, d'accord ? Pas DLC, ce n'était pas périssable ou dangereux pour l'être humain. À partir du moment où ils étaient fabriqués et au moment où ils se retrouvaient en rayon, il pouvait y avoir jusqu'à 6 mois. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, il y a le temps de la fabrication. Il faut qu'ils quittent l'usine de fabrication. Si l'usine n'est pas dans le même pays, ce qui était le cas pour mes produits, il faut le temps que ça arrive en France, parce que du coup, je travaillais pour ces produits en France. Si je prends le cas, par exemple, de Carrefour, alors les produits arrivent à la centrale Carrefour. Les produits, après, sont dispatchés dans les différentes régions Carrefour. Les produits sont ensuite dispatchés en fonction des carrefours de la dite région. Les produits vont dans la réserve à l'arrière. Et puis enfin, quand les produits en rayon sont finis, on va rempoter, comme on dit, donc remplir les rayons avec les nouveaux produits. Et donc, ça arrivait assez régulièrement que mes produits mettent 6 mois entre le jour où ils sont fabriqués et le jour où ils arrivent en rayon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vous rassure, je n'ai jamais fait ça, mais ce sont des pratiques qui arrivent régulièrement. Si l'industriel a fixé une DLUO trop courte, qu'est-ce qu'on va faire ? Il suffit simplement de changer l'emballage sur lequel il y a la DLUO. Alors, c'est une pratique qui est interdite, sachez-le, d'accord ? Donc, si on le découvre, il y aura des pénalités, bien sûr. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas du tout ces pénalités, mais il y aura des pénalités. Qu'est-ce qui se passe, du coup ? On va simplement changer des bouchons, parce que c'est bien souvent sur les bouchons que la DLUO est inscrite. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à changer un bouchon, et ça coûte moins cher, surtout que de changer le packaging au complet. Par exemple, je vais prendre le cas de Nutella, sur lequel j'ai déjà tapé, désolé, Nutella. Vous avez la date sur le bouchon, si le Nutella est périmé, hop, 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 on dévise, on remet, et hop, c'est fini, et ça repart. Petit disclaimer, comme je vous l'ai dit, c'est interdit, je ne sais pas si Nutella le fait, c'était juste pour vous donner un petit exemple. Capitre 11, le petit malin. Alors, la règle d'or pour tous les produits industriels est qu'il faut que les analyses du produit soient en conformité avec les normes. Après, or, cette règle-là, c'est libre à votre créativité. On peut se montrer très créatif et très malin. Par exemple, vous avez certainement entendu parler de la viande de cheval qui était utilisée à la place de la viande de veuf dans les lasagnes. Et comment on fait ça sans se faire taper sur les doigts ? Eh bien, il suffit d'insérer des gens dans la chaîne de production avec des langues différentes, des législations différentes, des frontières différentes. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça ? Vous avez un papier, en fait, qui va partir d'un pays A, qui va traverser le pays B, C, D. Les langues sont différentes, les législations sont différentes, les conformités sont différentes. On peut utiliser aussi des codes internes à l'entreprise qui vont rendre la lecture de ces analyses beaucoup plus compliquées. Et en plus de ça, eh bien, on peut faire de la viande de cheval dans ce cas-là. On va la broyer, on va la mixer pour rendre la texture beaucoup plus difficile à discerner parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu de la viande de cheval. C'est complètement différent de la viande de bœuf. Maintenant, hachez-la, mettez-la dans de la sauce, etc. Ça va être beaucoup plus difficile à percevoir. En gros, on essaie de créer la chaîne la plus longue possible pour perdre l'analyse en cours de route. Chapitre 12, les champignons. Alors, il arrive sur certains produits fragiles que celui-ci soit altéré d'une manière ou d'une autre. Ça peut être sur le goût, l'aspect, l'odeur, et c'est un peu comme pour tout, on va cacher les défauts. Toujours dans l'idée de rentabiliser et pour masquer surtout la qualité un peu médiocre du produit, l'industriel ne va pas hésiter à vendre un champignon de Paris qui est en fait d'origine chinoise. Et il va par exemple paner ce champignon pour masquer le fait qu'il ait une couleur bleue. Et pourquoi on ne renvoie pas ce produit à l'industriel ? C'est que les analyses sont conformes. Donc, il n'y a pas de raison que l'industriel n'accepte pas ce produit. Donc, s'il va acheter des champignons à un producteur chinois qui lui envoie des champignons bleus, que les analyses sont conformes, que le champignon est de qualité, etc., il ne peut pas le renvoyer, il n'y a pas de prétexte. Par contre, vous et moi, on sait très bien que si on a un champignon bleu dans l'assiette, on va se dire qu'il se fout de ma... je ne veux pas manger ça. Et du coup, qu'est-ce que fait l'industriel ? Il va par exemple, comme je vous le disais, le broyer, le paner pour masquer ses défauts, qu'on ne s'en rende pas compte et que du coup, il n'est pas de perte sèche en termes d'argent. Chapitre 13, les épices. L'industriel s'est fait berner en achetant du piment indien qui était souillé de crottes et de poils de rat. Qu'est-ce qu'on fait ? On chauffe tout ça très fort pour décontaminer et on broie le tout pour que ça ne se voit pas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour les coulées ? On le mélange avec du produit de bonne qualité et hop, ni vu ni connu au supermarché sous format piment indien. Voilà. Chapitre 14, rouge comme une tomate. C'est dans la région de Xinjiang, en Chine, j'espère que je prononce bien, que se trouve la plus grande production de tomates industrielles. On y produit 5 millions de tomates destinées à la transformation et à l'export. Sauf que, comme tout le monde, ce n'est pas rare que cette usine subisse des pannes. C'est des choses qui arrivent. Et du coup, les pauvres chauffeurs qui sont dans leur camion, qui ont des camions pleins de tomates, qui ont été cherchés dans les champs et qui les amènent à l'usine pour transformation, attendent en plein cagnard pendant des heures. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez de la tomate avec de la chaleur ? Ça fermente. La tomate broyée va être plus brune que rouge. Et le goût, ça rapproche plus de la tomate moisi. Comment on fait ? On mélange du bon produit avec du mauvais, ou on ajoute des colorants pour masquer tout ça. Chapitre 15, le miel frelaté. En octobre 2014, une étude de Que Choisir a montré que 30% des miels provenant de Chine étaient du miel trafiqué. Chose que je ne savais pas, en toute honnêteté, la Chine est le premier exportateur au monde de miel, avec plus de 300 000 tonnes par an. Sachant que les abeilles disparaissent petit à petit avec la pollution et les pesticides, comment ? Comment c'est possible ? Parce que c'est tout simplement très facile de frauder sur le miel. Le miel, bien souvent, c'est un assemblage de sirop de glucose et sirop de fructose artificiel, d'arômes, de pollen, et tout ça coloré avec du caramel. Et comment on évite tout ça ? On évite, bien sûr, les premiers prix et les miels qui viennent de l'autre bout du monde. Chapitre 16, le poivre. Toujours plus dans l'économie et la rentabilité, bien sûr. Il faut savoir qu'en Inde, il est possible d'acheter des baies de poivre avortées, qu'on appelle des pinheads. Ça n'a pas de goût, c'est pas piquant, mais c'est moins qui est moins cher. Et comment on fait pour faire passer ça pour du poivre et que les analyses soient conformes ? On broie ça et on mélange avec du vrai poivre. Et ça coûte beaucoup moins cher. Chapitre 17, le piment qui est trop rouge que pour que ce soit réel. Il arrive parfois que la répression des fraudes arrive tout de même à mettre la main dans le cambouis. On va dire ça comme ça, en tout cas, qui détectent. Et c'est ce qui s'est passé avec les piments qui étaient beaucoup trop rouges que pour que ce soit réel. Ce qui s'est passé, c'est que ces piments-là avaient été colorés avec du colorant qu'on utilise généralement pour de la peinture. L'entreprise dans laquelle travaillait l'auteur Christophe Busset a dû jeter ces lots-là parce qu'ils se sont fait prendre. Pour autant, une entreprise en Afrique du Sud a réussi à les vendre avec des analyses parfaites. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Le piment a été ionisé, ce qui fait qu'il était quasi stérile. L'ionisation, c'est la méthode de décontamination la plus efficace. En soi, elle n'est pas vraiment dangereuse pour la santé, mais elle doit être affichée sur l'emballage et c'est pas hyper sexy à la vente. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On mélange le piment avec de l'autre piment pour que ça passe crème et qu'on n'ait pas à inscrire sur le paquet. Chapitre 18, l'invasion des bêtes à vendueux. Il arrive parfois que ce ne soit pas l'industriel qui fasse un peu la course à la rentabilité, mais les filiales. Par exemple, on a trouvé des poireaux hachés plein de terre, parce que si on devait les laver, on devait les sécher. Et du coup, ça ralentissait le processus de livraison. On a eu aussi de la ciboulette remplie de coccinelles séchées, les pauvres. Du persil avec plus de tiges que de feuilles. Alors l'erreur, ça arrive à tous, mais par contre, on ne jette rien parce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et comme vous avez pu le voir dans les autres chapitres précédemment, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de la perte ? On broie le tout et ça passe crème. Sous-titrage ST' 501